bonjour pour cette nouvelle vidéo alors je suis désolé de la qualité du son et un bruit de fond que je n'arrive pas à supprimer et puis par contre je change de système d'enregistrement parce que sur le précédent quand je faisais un montage vidéo et bien la vidéo était pourri donc voilà normalement ça ne devrait plus être flou on devrait bien distinguer ce que je vous montre donc nous sommes toujours sur notre jeu de pong nous avons fait un tas d'améliorations et cette fois ci on va s'occuper de la fin de partie en effet la fin de partie elle va déterminer bien le nombre déjà on va devoir déterminer à quel nombre de points on s'arrête et puis proposer également aux joueurs de recommencer une partie alors tout d'abord on va vérifier que vous avez bien fait ce qui était précédemment enfin qui était montré dans la vidéo précédente c'est à dire de remplacer le camp drapeau vert cliqué qui était ici par un camp je reçois balle au centre histoire que quand on relance le jeu et le mouvement de la balle et bien qu'on relance également cette partie alors tout d'abord on va déterminer tout au long de la partie le moment où un joueur arrive au score de fin de partie alors pour aller vite moi je vais mettre un score de 2 pour pouvoir tester rapidement mais par la suite il vous suffira de modifier le score maximum donc je vais aller chercher dans mes contrôles dans le pardon dans mes événements un camp drapeau vert cliqué je vais mettre un contrôle répété indéfiniment parce que le programme va devoir tester constamment si le score atteint donc pour moi 2 je vais prendre ainsi alors donc là ce qu'on va faire on va simplement demander au logiciel si le score du joueur bleu est égal à 2 ou si le score du joueur rouge est égal à 2 alors on va déclencher ce qu'on va appeler la fin de partie donc pour ce faire je vais dans les opérateurs et vous voyez que j'ai un opérateur qui s'appelle ou donc je vais prendre et puis je vais prendre deux fois l'opérateur égal on va avoir donc possibilité de comparer nos variables donc score bleu regardez si elle est égale à 2 donc si vous vous décidez que votre fin de partie est à 10 vous mettez 10 et de même avec le score rouge et ces blocs on les met dans les emplacements prévus ici voilà score bleu ou score rouge égal à 2 et tout ça je le mets là voilà donc si mon score bleu est égal à 2 ou mon score rouge est égal à 2 alors qu'est ce qui doit se passer et bien on va déclencher la fin de partie et pour ça on va créer un nouveau message donc on va dans événements envoyer à tous ici c'est balle au centre donc on va modifier créer un nouveau message et mettre fin de partie hop et on va mettre ça dans ce bloc là donc là dès que le logiciel verra qu'un des deux joueurs atteint les deux points et bien il déclenchera la fin de partie donc maintenant à nous d'expliquer ce que c'est que la fin de partie donc on va toujours dans les événements et on va faire quand je reçois donc pas balle au centre mais fin de partie donc quand je reçois ça qu'est ce qui doit se passer et bien il va falloir maintenant que l'on regarde quel est le joueur qui a le score le plus élevé on va aller dans les contrôles et prendre un si alors sinon on va donc regarder si le score bleu est supérieur au score rouge donc on va dans les opérateurs et on prend le supérieur donc je prends le supérieur je vais aller dans les variables et je vais prendre un score bleu et mon score rouge donc si le score bleu est supérieur au score rouge dans ce cas qui gagne ? et bien le joueur bleu bien sûr donc je vais l'annoncer je vais dans apparence et je vais prendre le dire bonjour pendant deux secondes on va glisser là et on va dire le joueur bleu gagne voilà et sinon si c'est pas le score bleu qui est supérieur au rouge c'est l'inverse c'est le rouge qui est supérieur au bleu et dans ce cas là on va faire un clic droit sur notre bloc dire pour le dupliquer et le coller ici et donc là on va pouvoir corriger et mettre le joueur rouge gagne voilà pas besoin de remettre gagne voilà et bien ça on va le tester alors je vais mettre en grand mon jeu et le démarrer donc je place voilà j'appuie sur la barre d'espace tout ça fonctionne bien hop on revient au centre on a marqué un point pour le joueur bleu et un deuxième point pour le joueur bleu donc là on m'annonce tout de suite que le joueur bleu gagne parfait si j'appuie sur espace vous voyez que tout se relance et on m'annonce à nouveau enfin voilà donc ça fonctionne mais c'est pas suffisant vous avez vu que le texte du joueur bleu gagne reste et on ne nous propose pas de refaire une partie les scores restent intacts donc maintenant on va proposer au joueur de refaire une partie donc maintenant qu'on a annoncé qu'il gagnait on va pouvoir revenir sur les apparences et proposer de relancer une partie donc pour relancer une partie virgule appuyer sur espace voilà et une fois que ça c'est dit et bien on va dire au logiciel d'attendre donc attendre jusqu'à ce que et comme on l'a déjà fait avant jusqu'à ce que la touche espace soit pressée dans les capteurs voilà et à partir de là on redémarrera la partie balle au centre en envoyant le message à tous balle au centre donc j'ai oublié un petit élément c'est de ramener les les scores à zéro donc c'est très simple pour ça je vais dans variable je vais prendre le bloc mettre la variable mettre ma variable à zéro donc je vais le mettre après l'appui sur la touche espace comme ça on conserve quand même les scores en haut voilà et au lieu de ma variable je mets score bleu à zéro et je mets score rouge à zéro voilà donc une fois qu'on appuiera sur espace on remet les scores à zéro et on reviendra sur balle au centre alors quand on fera ça balle au centre on relancera non seulement toute cette partie là avec la mise en place la vitesse à 5 la taille et relancer la balle et tout le déplacement de la balle soit enfin et en plus en même temps on redémarrera également le répété indéfiniment qui est ici je vais faire un test pour voir si j'ai bien ce que je veux donc ça ça fonctionne normalement je lance ma balle un point pour le bleu très bien je relance la balle deux points pour le bleu fin de la partie le joueur bleu gagne très bien le texte reste apparent ça ça commence à me gêner parce que j'aimerais bien qu'apparaisse la proposition et qu'il n'apparaissait pas de relancer une partie là ça fonctionne voilà donc il y a un petit truc qui ne fonctionne pas tout à fait comme je le souhaite donc confronté à ce problème là il va falloir regarder ce qui se passe donc c'est pas tout à fait simple mais il faut arriver à comprendre que ce qui se passe dans cette partie dans ce tiroir comme on va l'appeler ce script fin de partie et bien ça rentre en conflit avec ce qui se passe dans les autres dans les autres scripts donc pour bien faire quand on va lancer la fin de partie on va arrêter tout le reste puisque de toute façon on le relance à la fin donc pour arrêter quelque chose on va dans contrôle et on a un stop to et bien ce stop to il peut se transformer en stop autre script dans sprite autrement dit on va avec cette instruction là on va arrêter ce script balle au centre arrêter ce script balle au centre on va donc le mettre au début du quand je reçois fin de partie on va faire un test parce qu'on ne va pas rester comme ça bêtement donc on teste premier point pour le joueur bleu deuxième point pour le joueur bleu on a bien le joueur bleu gagne on attend un peu et on a bien pour recommencer une partie appuyer sur espace donc c'était bien ça il y avait un conflit entre mes différents scripts donc là je rappuie sur espace on me dit il faut rappuyer sur espace pour lancer la balle ce que je fais voilà et là ça va refonctionner de la même manière le joueur bleu gagne on demande d'appuyer sur espace pour recommencer une partie je recommence et on appuie sur espace pour lancer voilà et vous voyez bien qu'à chaque fois les scores sont ramenés à zéro donc cette fois-ci ça fonctionne comme il faut voilà donc pensez bien à cette notion de tiroir et de script séparés donc tout à l'heure on a réuni ces deux scripts là pour pour les inclure dans celui-ci qui était déjà mis en place on a bien fait attention à lancer ce script là quand on envoie le message balle au centre voilà et bien penser quand on fait un script qui peut rentrer en conflit avec le reste ce qui est le cas ici et bien de dire de stopper les autres scripts quitte à les relancer après en envoyant des messages pour les relancer voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous y arriverez sans problème grâce à ça merci à vous au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501